Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de votre fidélité, de votre assiduité. Qui n'était pas là la semaine dernière ? Oh la 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 ! Qui ne reçoit pas la lettre d'informations ? Ouh la 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 ! Je vais vous faire passer une plaquette pour vous écrire votre adresse. S'il vous plaît, écrivez visiblement. Sinon, il faut que je transmette le document à Champollion et le temps que ça revienne, c'est non. Est-ce que vous savez ce qu'est la Casa Consola ? Qui ne sait pas ? Alors je vais faire deux minutes sur la Casa Consola. Cette culture est à l'initiative d'un Italien qui s'appelle Manu et qui a eu, lorsqu'il est arrivé à Marseille, envie de croiser des cultures et qui s'est dit que la meilleure façon de croiser des cultures, c'était autour de la cuisine. Et donc il a créé cette cantine, parce qu'en fait c'est une cantine où les repas sont préparés tous les jours, soit par des bénévoles, soit par des gens qui sont salariés de l'association. Et c'est un programme qui est établi à l'avance. Le lundi c'est repas végétarien, le mardi vegan, le mercredi repas carnés, le jeudi des pâtes fraîches préparées ici et le vendredi à l'avance. Bravo ! Et donc le principe c'est que chacun fait en fonction de ses revenus, de ses ressources. Et ce sont des forchettes de prix, donc l'entrée c'est entre 2 et 4 euros. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils donnent 4 euros ou 5 euros, ceux qui ont en moins en 1 mètre de 2. Et on peut prendre un plat ou que le dessert. Et donc ce soir, nous allons partager, pour ceux qui le souhaitent, une soupe de lentilles. Il fait un peu froid, c'est bien, ça va réchauffer. Et puis il faut aussi que je vous présente Céline Acker. Céline est une fidèle de l'université populaire que nous avions montée à Aubagne en 2014. Elle a enseigné le latin. Non ? Non, je n'ai jamais pensé que la philosophie. Que la philosophie. J'ai fait du latin, mais je n'ai jamais enseigné le latin. Bon, et bien voilà. Rassurez-vous, chaque fois, je peux faire. Mais, en principe, quand j'ai fait l'école de Lyon, je ne recommence pas. Et ça, c'est en principe que je garantisais. Et sinon, 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 comment ça s'appelle l'école de Lyon ? L'école normale supérieure. Voilà. Donc, elle a fait l'école normale supérieure de Lyon. Et elle est aussi agrégée de philosophie. Ça, c'est juste. Bonne mémoire. Puisque là, je vous avais dit, peut-être à pas l'idée. La semaine dernière, pour ceux qui s'en souviennent, elle nous a fait une première séance à propos de la mémoire. Et cette semaine, elle a continué. Alors, bravo. Bravo. Mais, ceci étant, vous avez observé que toutes les séances sont filmées et sont mises en ligne. Et elles sont mises en ligne grâce à quelqu'un qui est toujours dans l'ombre, mais qui fait beaucoup de travail pour l'Université populaire d'Aubagne. Et c'est Boris, qui est là, qui, non seulement se charge de la captation, mais fait aussi le montage et la mise en ligne sur la chaîne YouTube. Et c'est un gros travail. Je le remercie vraiment de le faire de manière toujours très, très régulière et de plus en plus rapide. Ce soir, la vidéo de la semaine dernière était en ligne. Parce qu'il le fait en plus de son travail. Et il a beaucoup de travail aussi. Vous savez qu'il faut que vous allumiez vos téléphones portables en partant. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. à peu près une heure d'intervention de Céline. Et puis ensuite, vous la torturez autant que vous voulez. Merci de votre présence. Merci Céline pour ta générosité. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Jean-Pierre. Bon, ce soir, il n'y a pas de micro. Oui, c'est dommage pour moi. J'espère pas pour vous. Si jamais vous voulez vous rapprocher avant que je commence, n'hésitez pas. Et sinon, si vraiment, je sais que c'est très pénible de mal entendre. Donc, si vous n'entendiez pas, faites-moi un signe et on retrouvera une solution. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas... Vous m'entendez là ? Oui. Ouais ? Bon. C'est vrai que c'est mieux, c'est plus confortable avec un micro. Donc, ravie d'être à la Casa Consola. Je partage aussi que c'est un lieu fondamental pour le quartier et pour Marseille. Je vais essayer de reprendre le fil de la semaine dernière, tout en ayant bien conscience que vous n'étiez pas tous là la semaine dernière, ce qui n'est pas grave du tout. Mais c'est simplement que j'avance des hypothèses et donc, ce n'est pas une vue complète sur la mémoire. Vous imaginez qu'il y a plein de thèmes possibles sur la mémoire et surtout plein d'approches. Je disais à une amie, je vais faire une petite intervention sur la mémoire. Elle me disait « Ah, alors, tu vas parler d'Alzheimer, de neurologie, etc. » Je disais « Ah non, ça, je ne suis vraiment pas compétente. » Donc, voilà. C'est vraiment d'un point de vue philosophique et un petit peu littéraire, puisque aujourd'hui, on va essayer d'aborder l'œuvre d'Annie Arnault. Donc, ce fil ou ce point de départ de la semaine dernière, c'était de partir d'emblée d'une déconstruction de ce qu'on pourrait imaginer de la mémoire, enfin imaginer ou en tout cas une définition spontanée qu'on pourrait donner de la mémoire, commune, communément admise, selon laquelle il y aurait des bonnes mémoires et des mauvaises mémoires et que donc elle serait en cela une faculté de conservation et de rétention à l'intérieur de soi, d'informations, d'éléments ou d'événements du passé et qu'elle serait aussi cette capacité à restituer le plus fidèlement possible, c'est la question de l'objectivité, ce passé qu'elle conserve, voilà, comme une boîte de conserve à l'intérieur d'elle-même. Donc d'emblée, je ne dis pas, enfin je ne dis pas avec des auteurs, mais que cette définition est fausse, mais qu'elle a tendance à faire écran, c'est-à-dire à prendre toute la place sur d'autres conceptions de la mémoire qui me semblent peut-être plus urgentes, plus riches et plus fondamentales ou en tout cas nécessaires d'être dites. Donc on avait cheminé d'abord sur une petite perspective en introduction qui critiquait ce qu'on appelle aujourd'hui le devoir de mémoire. En fait, le devoir de mémoire, ce serait, on pourrait le dire, je résume, je ne peux pas reprendre tout ça, mais une sorte de commémoration sans sujet. Vous voyez, on commémore un objet, un événement du passé, mais au fond, il y aurait comme une sorte de cérémonie sociale où l'objet historique n'est ni analysé, ni questionné, ni investi. Enfin, voilà. Tout en maintenant, donc là je m'étais appuyée sur un historien qui s'appelle Dalisson, sur l'idée que ces moments de mémoire ne sont pas critiquables absolument. Au contraire, ils font société. Donc commémoration, il y a bien le cum en latin, mais il ne faut pas l'enseigner pour vraiment le savoir, qui dit avec, c'est faire mémoire avec. Donc dans la commémoration, bien sûr, que je retrouve quelque chose du peuple auquel j'appartiens, ou du monde auquel j'appartiens, grâce à la présence des autres. Donc Dalisson lui dit qu'il faut essayer, comme dans une fête, de mettre en place des commémorations horizontales, c'est-à-dire voulu demander avec tout ce que ça implique en termes de subjectivité, besoin d'être reconnu, souffrance, douleur. Mais ça part, si vous voulez, si on prend des rapports à l'espace, non pas verticalement, ce n'est pas une assignation ou une injonction à faire mémoire, mais à une décision plutôt horizontale d'organiser effectivement des journées du souvenir, ou le souvenir c'est ce qui vient par-dessous, pour rendre compte d'un passé qui ne doit pas passer, qui ne doit pas disparaître. Donc si vous voulez, en cherchant ce que c'est, enfin en critiquant cette expression du devoir de mémoire, on essaye de réhabiliter la dimension active de la mémoire. Au fond, quand je fais œuvre de mémoire, je suis l'auteur de cette mémoire, je vais chercher l'événement, alors en dehors de moi, si ce n'est pas à l'intérieur de mon histoire, ou à l'intérieur de moi si c'est mon histoire, mais je ne m'arrête pas là. Il ne s'agit en aucun cas de restituer fidèlement cet événement. Il s'agit aussi d'en chercher les significations, d'en chercher ce qui continue de faire effet dans ce passé sur le présent, donc d'en chercher les significations, et par là même de me transformer moi-même. Donc la mémoire, si vous voulez, d'emblée, elle est présentée dans ce chemin-là comme une faculté irrémédiablement humaine, qu'on ne peut pas transférer, qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur de soi, un geste de mémoire. On ne peut pas faire à la place de quelqu'un un geste de mémoire, c'est d'abord un trajet intérieur qui va venir en fait décoller le sujet pensant du présent, auquel on est toujours assigné ou immergé dans le présent, par un détour dans le passé. Et en faisant ce détour, au fond, j'établis un écart entre ce qui est, donc c'est un écart par le passé, et en fait la pensée ne peut surgir que s'il y a écart avec ce que je fais, ou ce que je dis, ou ce que je suis. Si je suis accolé à ma présence au monde, sans pouvoir établir une distance ou un recul, je ne peux pas avoir d'esprit critique. Alors attention, cet écart n'est pas réservé à la seule mémoire. Cet écart, c'est l'autre qui vient dire, ben non, je ne suis pas d'accord avec toi, donc il m'écarte de ma propre perspective. On peut aussi, on en avait parlé malgré la critique que fait Platon de l'écriture, mais quand on lit ou quand on s'informe sur des choses, on établit des écarts. Mais cet écart peut être aussi le résultat du travail de mémoire. Et peut-être que c'est la dimension la plus extraordinaire, c'est Augustin qui dit ça au sujet de la mémoire. Il dit que la mémoire est un trésor, c'est comme un palais, parce qu'elle est une réserve de sens. Elle est quelque chose qui peut nous arracher à notre vie présente pour mieux la comprendre, mais aussi pour se transformer soi-même. Donc voilà, toute cette mémoire, elle vient travailler notre rapport à l'immédiateté, au présent, à la présence au monde. Parce qu'elle ramène quelque chose du passé qui vient enrichir ce qui se passe au présent. Pour Platon, c'est assez intéressant, même si aujourd'hui on peut le critiquer pour plein de raisons, parce qu'il y a toute une métaphysique entre le mythe et la philosophie. Mais donc simplement pour lui, notre mémoire n'est pas d'abord notre mémoire provenant de notre histoire. Ma mémoire, ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est pas moi. Pour Platon, ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est une connaissance de la vérité. Puisqu'à un moment donné, j'ai existé sans corps, c'était une seule âme qui côtoyait ce monde intelligible. Et au moment de descendre dans les corps, je traverse ce fleuve qui s'appelle l'été, et j'ai oublié la vérité. C'est en grec, mais c'est un oubli qui n'est pas, si vous voulez, disparition. C'est un oubli dès lors que je travaille ma mémoire. Je peux oublier que j'ai oublié, vous voyez, je peux abolir le fleuve de l'oubli pour retrouver ces vérités-là. Chez Platon, ces retrouvailles de ces vérités, c'est pas le refus du monde sensible. Ça, c'est une conception où il y a pu y avoir parfois un Platon trop platonique, qui à mon avis n'est pas le Platon des dialogues, etc. Donc il ne s'agit pas de retrouver un monde en dehors du temps, puisque nous sommes dans le temps, nous sommes dans le sensible. Par contre, dit Platon, nous devons de temps en temps nous arracher à ce monde sensible, alors pour lui, par ce travail de souvenir d'une vérité supérieure, pour ne pas vivre n'importe comment. Et pas vivre n'importe comment pour Platon, c'est pas seulement faire œuvre de philosophes ou d'intellectualités ou de mathématiciens, c'est devenir un homme juste dans la cité, etc. Donc ici, il y a une transformation de soi. Simplement pour cette mémoire, par exemple, pour Platon, si je vois une action juste, je la reconnais comme juste. Comment se fait-il que je la reconnaisse comme juste ? La seule possibilité de réponse pour Platon, c'est de dire qu'il y a comme des traces mnésiques à l'intérieur de nous, ou même si on n'arrive pas, parce qu'on ne prend pas le temps, à définir précisément ce que c'est que la justice, il y a quelque chose en moi qui arrive assez facilement. On serait assez vite d'accord, même si peut-être on discuterait, mais finalement on serait assez vite d'accord, pour distinguer une action juste d'une action injuste, ou il prend d'autres distinctions d'un ami véritable, d'un faux ami. Vous voyez, il y a quelque chose d'universel. Donc, cette mémoire chez Platon, paradoxalement, ne me mène pas vers mon histoire la plus individuelle et la plus séparée de vous ou des autres hommes. Au contraire, elle est d'emblée une mémoire collective et universelle. Donc, ici, c'est le dernier rappel que je ferai la semaine dernière, et après on va avancer. On aurait dans la mémoire comme une transcendance. Alors, ce n'est pas un sens divin que je donne là, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on aurait une capacité de s'élever au-dessus du présent. Et il me semble que la formule la plus juste qu'on pourrait donner, c'est une formule paradoxale, mais qui se veut comme paradoxale, ce serait qu'au fond, la mémoire, elle permet de transcender le temps qui passe, mais toujours de façon éphémère. C'est-à-dire qu'elle a un rapport à l'éternité, mon temps passe, je vais mourir, c'est la condition humaine. On le sait, c'est cette conscience de la mort. Enfin, même si on a des moyens pour l'oublier un peu, comme dirait Pascal, on se divertit, etc. Mais la vie nous le rappelle à travers la mort des autres, à travers le vieillissement, etc. Et pourtant, je peux remonter ce temps qui irrémédiablement passe, et dans cette remontée, je goûte un petit temps à ce qu'on pourrait appeler une forme d'éternité, mais qui n'est pas divine, puisque nous ne sommes pas des dieux, et qui ensuite va être réinjectée dans le temps, dans mon histoire, en me modifiant moi-même. Pour essayer d'être un peu plus concrète, On va procéder en deux temps, donc je ferai bien attention à l'heure, je ne vais pas trop parler, pour qu'après on ait le temps de discuter. On va procéder en deux temps. D'abord, un premier temps qui sera avec Annie Ernaud, qui est une écrivain toujours vivante, née en 1940, et qui a passé toute sa vie à écrire son histoire. Donc, elle est tout le temps dans un travail de mémoire, en permanence. Donc, ce qu'il y a de vraiment fascinant sur la mémoire, c'est que dans ses différentes œuvres, moi je n'ai pas du tout tout lu, mais même quand on a lu une grande partie de son œuvre, elle revient sans cesse sur les mêmes événements, comme pour signifier que ce qu'il y a dans nos mémoires, et ça peut être aussi bien, je rappelle toujours, ce n'est pas forcément la mémoire constituée par mon histoire, ça peut être la mémoire, je ne sais pas, tout peut être travaillé du point de vue de la mémoire, les grandes guerres, la colonisation, le Moyen-Âge, enfin... Mais elle, dans ce geste même, en fait, par ce retour incessant, ce qu'elle montre, c'est qu'on ne peut jamais clore le sens du passé, et que la mémoire, c'est ce travail perpétuel. Et quand on la lit, au fond, à la fin, enfin, quand on ferme un livre, ou même quand on ferme un chapitre, parce qu'on décide d'aller dormir et qu'on le reprendra le lendemain, on n'a pas tant, si vous voulez, un résultat, même s'il y a aussi, il y a de l'apport, entre autres, elle écrit surtout sur l'histoire des femmes en France à partir de 1940, comment elle-même, elle s'est appropriée son histoire, son corps, sa vie, mais elle nous donne, si vous voulez, la clé ou le désir que ce retour perpétuel sur le passé, c'est une façon d'augmenter. Alors pas au sens d'une puissance ici, mais d'augmenter au sens d'enrichir, je dirais d'affiner sa propre subjectivité. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans le détail de cette œuvre, par des entrées pas du tout totales, puisque ce serait trop grand, mais par trois points. D'abord par cette histoire quand même étonnante où sa dernière œuvre, elle l'a publiée en 2016, donc elle est née en 1940, donc elle a 76 ans, et elle revient sur un événement qu'elle n'a jamais pu écrire. Donc là, ce n'est pas tout à fait ce que je viens de vous raconter, puisque dans les autres œuvres, elle revient sur son mariage, sur son avortement, sur sa maman, sur son père, sur ses études. Enfin, on retrouve comme ça, on tire des fils. Et là, dans sa dernière œuvre, elle dit, je vais écrire ce que je n'ai jamais pu écrire, parce que c'était trop compliqué de passer, d'écrire ce souvenir-là. Donc c'est un souvenir qui date de 58, donc elle a alors 18 ans, puisqu'elle est née en 1940. Elle devient monitrice dans une colonie de vacances, donc pour elle, c'est, vous imaginez, le premier salaire, le premier... Elle dit elle-même qu'elle ne vient pas d'un milieu pauvre, au sens où elle a eu accès, grâce à ses parents qui étaient petits commerçants à Ipto, aux études. Mais, comment dire, elle ne s'est jamais sentie légitime dans la culture qu'on pourrait appeler universitaire ou... Voilà. Et ensuite, tout ce qui était de l'ordre du loisir, enfin, elle lui était complètement inaccessible. Elle était marquée par le saut, si vous voulez, d'une mère porteuse, très cadrante, mais très dure aussi, pour qui réussir en tant que femme, c'était réussir en tant que professionnelle, obtenir un métier. Mais tout ce qui était de l'ordre du plaisir, du corps, c'était dangereux, menaçant, pour cette jeune fille. Donc, elle part à 18 ans, en tant que monitrice dans une colonie de vacances, pour gagner de l'argent, officiellement, aux yeux de sa mère. Et elle va rencontrer, là, des jeunes gens un peu plus âgés, qui ont déjà l'habitude de faire ses colonies de vacances, qui ont 25 ans. Et elle va rêver un grand amour avec un de ses moniteurs, qui va effectivement avoir une relation sexuelle avec Annie Arnaud, alors qu'elle-même n'en a jamais eu. Mais lui, sur le mode, vraiment, d'une consommation, d'une petite jeune. Voilà, c'est presque, comment dire, c'est un moment de divertissement complet pour lui, où le corps de cette jeune fille n'existe pas en tant que sujet. Et donc, Annie Arnaud, à ce moment-là, elle se sent complètement humillée. Et plutôt que, puisqu'il va consommer, si vous voulez, l'acte sexuel sans parole, sans retour le lendemain. Et donc, elle va rester avec ce goût amer. Mais au lieu, si vous voulez, d'avoir des ressources, de dire, c'est injuste ce qui m'est arrivé, elle va se plier à ce personnage féminin grotesque qui la dégoûte elle-même. C'est-à-dire qu'elle va se transformer en se maquillant. Vous voyez, elle se plie, en fait, au désir de l'autre. C'est l'humiliation qui se prolonge. Donc, elle va aborder à 76 ans ce souvenir qui la hante et qu'elle n'a jamais pu écrire. En réfléchissant à cette démarche et en lisant aussi ce qu'elle dit, elle, de ses propres projets, c'est que je crois qu'il faut surtout ne pas emprunter ici les catégories de la psychanalyse ou de Freud pour comprendre ce qu'elle fait. Pourquoi ? Parce que Annie Arnaud, elle ne travaille jamais sur l'inconscient de la mémoire. Jamais sur la mémoire inconsciente. Ça, on peut dire que c'est l'apport génial, mais ce n'est pas son trajet de Freud de dire qu'au fond, la mémoire, elle est peut-être davantage constituée de ce que je ne sais pas. Cette fameuse période entre 0 et 3 ans, on n'a pas de souvenirs. Et pourtant, pour Freud, elle est déterminante. Proust, je suis bien aussi ce dont je n'ai pas le souvenir. Proust, pardon, en fait un, comment dire, un aliment littéraire. Ce n'est pas très joli aliment, mais ce n'est pas grave. Puisque, en fait, pour lui, la beauté de la mémoire, ou là où la mémoire est intéressante pour lui, c'est quand elle est involontaire. Une odeur me rappelle ma grand-mère, la madeleine que tout le monde connaît, etc. Vous voyez, mais c'est déclenché par autre chose que la conscience. On est dans un... On parle au corps. La semaine dernière, on avait aussi discuté de la mémoire corporelle. Bon, Annie Arnaud, elle dit qu'elle a toujours des sensations corporelles, mais c'est... Elle est dans la mémoire consciente. C'est pour ça que je pense qu'on peut maintenir aussi étrange... Bon, mais ça... Mais on peut maintenir le lien entre Platon et Annie Arnaud. Parce que dans... Et il y avait une excellente question la semaine dernière où on m'avait... Enfin, une remarque plus une question. m'avait dit... Ah oui, mais vous parlez, en fait, de la mémoire rationnelle, de la mémoire raison. Annie Arnaud, elle est dans cette... Dans cette démarche. Alors, raison en un sens qu'on peut... Qu'on pourrait préciser, hein. Pas juste la raison mathématique, mais... Elle le sait, ce souvenir-là. C'est pas du tout quelque chose qui lui est revenu. Elle veut travailler sur cette dimension humiliante qu'elle a vécue à l'âge de 18 ans. Mais c'est comme si, jusqu'à ses 76 ans, elle n'avait pas encore les outils. Bon, outils, c'est pas très beau. Alors, je suis pas du tout littéraire. Je suis pas prof de français. Je suis... Voilà, moi, mes outils, c'est la philosophie. Donc, parfois, je me dis, oh là là, on réduit toute son écriture à un questionnement sur le sens. Bon, mais c'est mon approche. Après, quand je lis, je suis très émue aussi par sa façon de dire les choses. Mais je sais pas bien parler littérairement des écrivains. Donc, euh... Non, j'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui. Donc, on travaille vraiment sur la mémoire consciente, la mémoire raison, voilà. C'est-à-dire celle qui va approcher le passé pour en chercher des significations. Et l'outil, hein, donc je sais pas si c'est le bon mot, mais ou l'élément éclairant pour Annie Arnault, c'est avant tout l'idée de dire que cette jeune fille qu'elle est, c'est elle, évidemment, mais pour la première fois dans... Enfin, je crois pas, je crois qu'elle le faisait aussi dans d'autres heures, mais dans l'émoire de fille, elle va séparer la jeune fille, elle va l'appeler elle. Et quand elle parle elle-même, elle dit je, d'accord ? Donc, elle dit bien que c'est quand même un peu elle, cette jeune fille, mais on voit bien qu'il y a deux pronoms, hein, elle et je, donc elle établit une distinction. Mais c'est pas tout à fait elle, parce que cette jeune fille est aussi, est strictement parlé, le reflet de toutes les jeunes filles qui avaient 18 ans en 58. Et pour ça, si vous voulez, ce qu'elle dit d'emblée sur la mémoire, c'est qu'il n'y a pas de mémoire individuelle. La mémoire, elle est d'emblée, enfin, si vraiment on se penche sur son histoire, autrement que raconter, je sais pas, juste ce qui nous est arrivé, comme ça, dans une sorte de chronologie, mais quand vraiment on investit un événement du passé, on est d'emblée dans une dimension historique qui vient chercher le collectif dans l'individuel et l'individuel dans le collectif. Et c'est seulement, je crois que, enfin, c'est seulement quand Annie Ernaud comprend que ces personnages qu'elle a joués de filles-objets, capables de s'habiller de façon, si vous voulez, contraire à son, même pas à sa propre idée, mais à son propre, comme quand on habite un corps, enfin, quand on naît son corps, là, tout à coup, elle va obéir à ce jeune homme qui fait d'Annie Ernaud une jeune fille naïve, ridicule, où tout le monde pourrait s'amuser. Elle peut dire cela seulement parce qu'elle comprend qu'en 58, elle pose ensuite assez clairement que la question du désir sexuel d'une femme ne peut pas se dire. Il n'y a pas de place. Et comme il n'y a pas de place, eh bien, il donne d'autres, d'autres, il donne des comportements, si vous voulez, dans lequel Annie Ernaud, encore aujourd'hui, ne se reconnaît pas comme sujet d'une existence ou sujet d'une vie. Donc, juste avec cet exemple-là de cette dernière œuvre, je crois, enfin, oui, oui, qui date de 2016, on a bien cette idée que la mémoire, c'est à la fois, comment dire, c'est à la fois le présent qui éclaire le passé, c'est parce que, peut-être, elle a 76 ans, c'est peut-être parce qu'elle a écrit toutes ses œuvres qu'elle peut raconter cet événement qui est sans doute un événement traumatique, je pense. Et c'est aussi, donc on va là du présent au passé, et c'est aussi aller du passé au présent, puisque cette jeune fille, cette jeune fille qu'elle était, est aujourd'hui, si vous voulez, comment expliquer, comme un... comme une attestation de ce parcours, de ce que c'est qu'exister. Exister, c'est se transformer. Et ce qu'elle raconte dans ses œuvres, c'est pas l'événement du passé, c'est cette transformation qui a pu se produire dans le temps d'une vie. Donc, je reviens sur ce que j'avais dégagé la semaine dernière grâce à Platon. La mémoire, c'est établir un écart, c'est établir une distance, c'est établir un recul, mais qui passe par la raison. C'est pas, si vous voulez, c'est pas une libération... Elle dit aussi, quand j'écris, j'écris d'emblée pour publier. En aucun cas, elle écrit... Alors, elle passe par des moments d'écriture qui relèvent d'un journal intime, ensuite, elle garde tout, mais ça, elle voudrait en aucun cas le publier tel quel. Donc, cette remontée dans la mémoire, c'est d'emblée un désir de publication, c'est d'emblée un désir de partage. Donc, là aussi, ça n'a rien à voir avec la remontée dans la mémoire qui se passe et qui peut se passer dans la cure analytique. Pourquoi ? La cure analytique, par définition, elle est sécurisée par l'analyste, elle est secrète et elle est, si vous voulez, involontaire. On rentre dans une parole qui échappe. Alors, après, il y a, évidemment, en échappant, elle est capable de faire sens. Mais on n'est pas du tout dans cette dimension chanierneux. Chanierneux, il me semble qu'on est d'emblée dans une dimension politique, au sens, là, vraiment de police, c'est-à-dire de comment nos mémoires, en se disant dans la cité, créent véritablement un monde commun et un monde disciple. Ensuite, le projet d'Annie Arnaud, c'est bien sûr d'écrire sur les classes, il y a une dimension politique qu'elle assume très fortement, sur les classes populaires, c'est-à-dire précisément celles dont la mémoire est, comment dire, est plus difficile à dire dans l'espace public qu'une mémoire plus officielle, plus glorieuse, plus linéaire et plus lisse. Donc, elle est d'emblée dans ce projet politique qui passe par l'idée de publier. Elle ne peut pas dissocier les deux, écrire en vue de publier. Après, elle, ils auraient pu rater, j'ai eu de la chance que ça aille marcher. Mais dans le geste même d'écrire, c'est une élucidation qui, pour Anne Arnaud, ne peut être que publique. Donc, je continue un petit peu. Il me semble alors qu'apparaît ici très nettement l'idée que la mémoire n'est pas une faculté de conservation ou de rétention d'éléments, d'informations ou d'événements du passé, mais qu'elle est fondamentalement une faculté de liaison entre des temps qui ne sont pas les mêmes d'un certain point de vue, c'est-à-dire entre le passé, le présent et le futur. La mémoire, quand Anne Arnaud écrit, elle est tout le temps cet entremêlement, donc on a vu du collectif et de l'individuel, mais aussi du passé, du présent et du futur. C'est tellement lié, dit-elle, que tout ce qu'elle écrit a des conséquences immédiates sur sa vie présente. Et lors d'un temps, il y a plein d'eux, vous pouvez aller voir, elle passe souvent avec Laura Adler sur l'heure bleue, et elle dit, c'est tellement immédiat que quand j'écris La femme gelée, donc là, c'est la partie de sa vie où elle va se marier avec un fonctionnaire qui n'est pas prof, elle est prof, mais lui, même un peu supérieur, elle commence à avoir une vie agréable, elle s'est arrachée à son milieu social, elle a quitté la Normandie, elle a de l'argent, elle a deux enfants, elle a un mari qu'il aime, et pourtant elle dit, le titre est assez extraordinaire, qu'elle devient une femme gelée, c'est-à-dire que tout ça n'a plus de sens. Elle peut écrire, alors, elle n'écrit jamais, elle n'écrit jamais pendant, c'est-à-dire que quand elle commence à écrire cette vie-là, ses enfants ont déjà 6 ans ou 8 ans, elle écrit donc La femme gelée, et quand elle termine le livre, elle divorce de son mari. Là, c'est, encore une fois, elle dit, c'est pas le divorce, la question, c'est juste que travailler sur sa mémoire, c'est une entreprise de libération, mais encore, alors, quand je critique Freud, c'est pas, vraiment, c'est juste, parce que je sens qu'elle aussi, quand on la ramène, elle dit, elle dit évidemment qu'il y a sans doute quelque chose de l'ordre, de la thérapie, etc., mais si on réduit mon œuvre à ça, j'ai raté. En fait, ce qu'elle, elle dit, c'est que écrire sur nos mémoires, c'est d'abord une entreprise politique, politique au sens de se réapproprier une histoire, ne se réapproprier, en fait, ce grand mot, la possibilité d'une libération, mais pas simplement la sienne, d'une libération collective. Et ici, je pense que c'est évidemment la libération d'une femme, des femmes, mais aussi la question des classes sociales dominées. Alors, à partir de là, je me suis dit qu'on pouvait rapprocher, je ne sais pas si c'est tellement intéressant, mais bon, c'est pas grave, Annie Arnaud, d'un philosophe du XVIIe siècle, qui s'appelle Locke, qui est un empiriste, qui est assez tôt, même s'il y a eu avant, Platon, comme on l'a vu, Aristote, évidemment, Augustin aussi, rentrer dans sa mémoire, c'est découvrir Dieu. Donc, quand il dit ça, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que tout au fond de sa mémoire, il n'y a pas soi, il n'y a pas son histoire, il y a, si vous voulez, le plus commun des communs, bon, pour lui, puisqu'il est croyant, c'est Dieu, mais on peut l'interpréter autrement. Et Locke, après, il y en a d'autres, mais en tout cas, Locke dit, la philosophie a toujours minimisé la mémoire, à part ce que je viens de citer. Mais par M. Descartes, la mémoire, c'est au contraire. La semaine dernière, j'en avais un peu parlé. Descartes dit, si on veut vraiment penser, il faut tout jeter de sa mémoire, parce que parfois, elle retient des choses fausses. Ça veut dire qu'il réduit un peu la mémoire, pas simplement être comme un papier, où on écrireait des choses, et ensuite, on les restitue par cœur. Enfin bon, voilà, il y a... En tout cas, Locke lui dit, non, la mémoire, c'est une faculté absolument essentielle de nos identités, puisque ce que je suis, c'est cette mémoire-conscience. Donc, pour le dire dans une formule, on pourrait dire que pour Locke, et pour Annie Arnaud aussi, je n'ai pas une mémoire, je suis la mémoire dont j'ai conscience. Après, Locke dit clairement, si j'ai oublié, si, évidemment, je suis malade de ma mémoire, si je reste un être humain qui a des droits et dont on doit prendre soin, mais je ne suis pas sujet au sens fort. ce qui fait de moi un sujet, c'est cet être que je suis là devant vous, et quand je suis là devant vous, je ramasse dans ma présence le souvenir de la semaine dernière, où certains étaient là, d'autres pas, du coup... Vous voyez ? On est, si vous voulez, cette condensation d'une pluralité de temps qui brise... Alors, après, évidemment, là, je faisais un retour en arrière, mais c'est Bergson qui dira ça très, très bien. Je suis, si vous voulez, une pluralité de temporalité, cette pluralité qui n'a rien à voir, si vous voulez, avec le temps cruel des horloges ou inéluctablement, je vais vers ma propre mort. Je peux, par cette réserve de sens, par cette réserve de revenir sans cesse à ce qui s'est passé en vue, de me libérer, si vous voulez, augmenter ma subjectivité au point de l'arracher à sa condition la plus inconditionnelle qui est la finitude humaine. Donc, il y a bien une transcendance. Annie Arnaud dit bien que c'est... Elle dit quand même que ça a été une entreprise merveilleuse pour elle d'écrire, mais qu'il y a bien des moments où c'est extrêmement complexe, où c'est extrêmement douloureux. Elle brise avec, quand elle écrit sur sa mère, il ne s'agit en aucun cas de faire de sa mère un mythe. C'est de la comprendre grâce à ses outils principalement sociologiques. Elle dit bien qu'il y a une parenté avec Bourdieu, que Bourdieu permet de rendre compte aussi de ce que nous sommes en tant qu'être social. Et donc, elle va chercher cette mère, si vous voulez, pour en restituer à la fois la force et la violence du rapport qu'a eu Annie Arnaud avec sa mère. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, je lirais un peu plus. J'ai toujours l'impression d'oublier plein de choses, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que... Là, je vais quand même juste un tout petit peu lire, parce que j'ai prélevé trois phrases dans un entretien qu'elle donne à son éditeur, qui est Gallimard. Et voilà, ces trois phrases, je voudrais vraiment vous les lire pour que... Voilà, pour vous assurer... Pour que je vous assure que ça vienne bien d'Annie Arnaud. Donc, dans un entretien qu'elle donne pour Gallimard, juste après la publication d'Histoire de fille, dont je vous ai parlé. Donc, il est en ligne. Il suffit de taper Gallimard entretien Annie Arnaud 2016, je crois. J'ai choisi de prélever trois phrases et de les commenter avec vous. Donc, son premier propos que je trouvais intéressant, dit... Donc là, je cite... Je vois surtout ce texte, donc Histoire de fille, comme une tentative d'arracher au temps celle que j'ai été entre 18 et 20 ans, en retrouvant ses croyances, ses faits et gestes, sa conduite, comme on disait alors, pour définir et classer les filles. Donc, à mon avis, il y a deux points importants. D'abord, arracher au temps. Il y a quand même cette grande... Enfin, cette... Comment dire... Bon, ben, je garde Augustin, mais c'est vrai que c'est une faculté quand même assez incroyable, la mémoire, puisqu'elle peut arrêter ce qui, par définition, ne s'arrête pas. On peut arrêter tout à coup. On peut revenir. Elle, donc, elle écrit... Elle a 76 ans. Bon, je l'ai déjà dit. Là, elle a 18 ans. Elle peut retenir ce qui, pourtant, est passé, comme le mot passé l'indique. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un arrachement. Alors, évidemment, ce n'est pas un arrachement pour l'éternité, puisque le temps passe irrémédiablement. Mais, en tout cas, c'est cet arrachement éphémère qui est une approche, quand même, de l'au-delà du temps ou de l'intemporel, peut-être, plutôt que d'éternité. Donc, nous avons en nous la possibilité de dépasser ponctuellement la condition humaine qui est vouée au temps, à la disparition. Donc, on peut retrouver quelque chose à l'intérieur de soi que le temps n'a pas altéré. Et ce qui est, en plus, amplifié dans cette idée de transcendance, non seulement on retrouve quelque chose de soi, mais, en plus, on retrouve, et c'est la suite de la phrase, des croyances, des faits et gestes, une conduite, qui sont celles, en fait, non pas d'Annie Arnaud, mais d'une époque en son entier. Donc, il y a une double transcendance. Non simplement une transcendance temporelle, mais aussi une transcendance, si vous voulez, spatiale, de comment, dans un autre moment de l'histoire, on a fabriqué des comportements qui ne sont pas produits par ceux qui les ont, mais qui sont institués par un ordre en place, par un ordre social. Voilà. Deuxième phrase que je trouvais intéressante. Donc, je cite, « Je vis confusément l'écriture », donc, « vie » du verbe « vivre », « je vis confusément l'écriture comme un mandat dont je serai chargé, celui de rendre compte de ce qui m'a traversé, de dissoudre », le verbe « dissoudre », « de dissoudre le personnel, l'intime, dans l'anonymat collectif des lecteurs ». Donc, cette phrase est dite à propos de l'histoire de... pardon, mémoire de film, et ça vaut pour l'ensemble de l'œuvre d'Annie Arnaud, puisqu'on a vraiment cette dissolution, alors dissolution au sens de passage, auquel on assiste. Donc, ici, on retrouve aussi, vous vous souvenez, Platon dit que, pour qu'il y ait acte de mémoire, il faut que ce soit une mémoire vivante, que la mémoire, c'est avant tout un trajet, c'est pas un résultat. Donc, dissoudre, bon, c'est un peu dur, dissoudre, mais je le voyais plutôt vraiment chimiquement, quand un élément se dissoute, ça veut dire qu'il va prendre une autre forme pour devenir autre chose. et ce que devient l'histoire d'Annie Arnaud, c'est en fait cette histoire collective. Donc, encore une fois, chercher dans sa mémoire, c'est en aucun cas chercher le statut d'exception. Par rapport au devoir de mémoire, peut-être que ça peut faire écho ou une certaine conception de l'histoire. L'histoire n'est peut-être pas le travail de l'exceptionnel. Au contraire, dit-elle, ce qui m'intéresse, c'est en quoi, dans cette phrase-là, je suis banale, la plus banale qui soit une jeune fille de 18 ans en 58. Donc, ici, c'est pas un travail de magnificence ou d'exception, c'est bien un travail de restituer le sens ordinaire de ce que c'est que vivre. Et pour ça, peut-être qu'on ne peut pas le faire immédiatement au moment où l'événement a lieu. Ce qui est, du coup, aussi, comment dire, un appel à l'humilité dans la pensée. Penser, c'est pas émettre un avis. Ou en tout cas, c'est pas... Bien sûr qu'on peut émettre des avis, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que penser, c'est aussi attendre parfois cette dissolution du sens. Et je vous avais dit qu'on peut penser, justement, dès lors qu'il y a écart avec l'événement. Et cet écart, ça peut être l'écart du temps. Mais si nous n'avions pas de mémoire, il n'y aurait pas d'écart du temps. C'est bien parce que nous conservons quelque chose, mais pas comme une boîte de conserve bien rangée, comme quelque chose qui continue de faire action, que je peux penser non seulement ce qui m'est arrivé dans le passé, mais qui je suis aujourd'hui. Je précise bien qu'il n'y a pas que la mémoire qui permet cet écart et cette... Je l'ai déjà dit aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est se faire advenir de la pensée, c'est aussi l'altérité. L'autre qui va dire, ben non, peut-être que tu... Mais en tout cas, voilà, on a bien cette idée que penser, c'est creuser du sens si et seulement si, on sort, si vous voulez, d'une vision immédiate d'un présent donné. Voilà, ça va très bien que la dernière phrase que je voulais vous lire. Le troisième propos affirme, alors, qu'écrire pour elle, c'est, je cite, chercher des résonances et mener une réflexion philosophique sur l'existence. Bon, je l'ai aussi prise parce qu'elle légitime, du coup, ma démarche, puisque c'est pas qu'une dimension littéraire chez Annie Arnaud, même s'il y a vraiment une écriture. Je sais pas s'il y a des grands lecteurs d'Annie Arnaud. Elle commande très, très peu. C'est une écriture très... assez froide comme ça. Voilà. Elle raconte. Mais elle, elle va pas glorifier ni l'événement, ni... Il y a quelque chose d'un peu froid au départ et en fait, dans cette... Alors, on pourrait dire objectif, mais comme je maintiens qu'il y a que des mémoires humaines subjectives. Mais si vous voulez, en tout cas, elle est jamais dans le commentaire. Elle est... Et voilà. Mais c'est pas qu'une entreprise littéraire. Ici, elle dit, c'est aussi une réflexion philosophique sur... sur l'existence. Et donc, je pense ici le prendre par distinction avec réflexion psychologique. La philosophie, vous savez que son objet, c'est l'homme en tant qu'homme ou l'être humain en tant qu'être humain pour débarrasser du mot homme. Et... Alors, ça veut pas dire, hein, qu'on passe pas par de la psychologie, qu'on passe pas... Mais en tout cas, quand même, c'est comprendre ce que c'est, hein, qu'être un sujet d'une existence. Et il me semble qu'à travers sa propre histoire, mais pas seulement, puisque dans sa mémoire, vous avez vu, il y a la Normandie, il y a beaucoup sa mère, il y a ses amis de... ses amis de toute petite enfance. Alors là où elle dit... Au tout départ, son père était ouvrier. Donc elle était vraiment, vraiment dans un milieu très, très ouvrier. Ensuite, ses amis de 68. Enfin, il y a tout ça dans une mémoire, en fait. C'est Ricœur qui, dans son livre phare sur la mémoire, dit en fait, de proche en proche, dans ma mémoire, il y a le monde entier. Et c'est bien cette quête-là, alors, inachevée, inaboutie, on ne peut pas la totaliser, bien évidemment. C'est pas... C'est pas... Il n'y a pas d'épuisement de sa mémoire. C'est un retour permanent et qui, là, pourrait... Donc elle, elle nomme, mettre en... Enfin, mener une réflexion philosophique. Voilà. Bon, je vais passer un petit peu parce que, en fait, si vous voulez bien... J'aime bien juste faire ça. J'avais distribué, la semaine dernière, mais je n'ai pas refait des photocopies. Un... Un texte d'Annie Arnaud que je trouve très beau aussi. Je vais vous en lire juste quelques passages, comme ça, on verra aussi son écriture. Dans une femme, elle écrit sur sa mère et... Donc elle écrit toute l'histoire de sa mère, qui est donc cette personne qu'elle dit, comment dire, qu'elle est le plus accompagnée, travaillée... Enfin, elle écrit beaucoup sur son père aussi. En tout cas, là, c'est ça. Et à la fin, sa mère va tomber malade. Elle va avoir la maladie d'Alzheimer. Et c'est insupportable pour Annie Arnaud. C'est littéralement insupportable. Donc, on... Je ne sais pas si... On sait que c'est très, très difficile, effectivement, de continuer à côtoyer quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Mais on peut aussi, là, il me semble, comprendre que pour quelqu'un qui toute sa vie écrit sur la mémoire grâce à sa mémoire, ce soit, si vous voulez, un édifice qui s'écroule. Et... Donc, ce sont des très belles pages. Là, ce n'est pas du tout un point de vue médical, sur Alzheimer. C'est un point de vue affectif. Mais si vous voulez... Mais là, on a plutôt... Enfin, je vais un tout petit peu vite parce que j'avais encore une dernière petite chose à vous dire qui suppose qu'on quitte Annie Arnaud. Mais où elle montre bien qu'en fait, sans mémoire, on ne peut même pas fonctionner. Alors là, c'est ce que Bergson appelle plutôt la mémoire habitude. En fait, tout est première fois. Et si tout est première fois, je ne peux plus rien faire. Donc, elle... À ce moment-là, elle accepte de prendre... Elle vit seule avec ses fils, qu'elle adore. Et elle... Elle dit à sa mère, « Ben, viens vivre avec nous. » Et elle se dit, « Bon ben voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de retrouver... de retrouver sa mère dans l'espace de la nouvelle famille, celle qu'elle a construite, avec ses garçons. » Et en fait, ce n'est pas possible. C'est ce qu'elle va dire. Mais en fait, ce qu'elle constate dans... Je ne sais pas trop ce mot, mais ce qu'elle voit de sa mère, c'est qu'elle peut... Tout est première fois. C'est-à-dire même le circuit électrique. Elle veut allumer la lumière. Elle met une chaise pour remonter l'ampoule. Elle ne reconnaît plus ses petits-fils. Elle... Voilà. Donc, ça, c'est juste... C'est une autre approche de la mémoire. C'est pour dire que la mémoire, ce n'est pas simplement une exploration du passé en vue d'une libération ou en vue d'une compréhension enrichie du présent. C'est aussi la possibilité même de vivre au quotidien. Si tout était première fois, nous serions juste épuisés, en fait. C'est bien là où, effectivement, la maladie de la mémoire, c'est une maladie qui suppose qu'on en prenne soin. Mais... Donc, je vous lis juste... Donc là, c'est ce passage dans une femme où elle est à la fin de la vie de sa mère. Son histoire s'arrête. Donc voilà. À partir du moment où sa mère perd la mémoire, pour Annie Arnaud, son histoire s'arrête. Ce qui veut dire que nous avons une histoire. Donc là, c'est tout à fait proche de Locke. Mon histoire, c'est mon histoire consciente. Si je n'ai plus conscience de mon histoire, alors je n'ai plus d'histoire. Mais on pourrait lui dire, mais si, bien sûr que votre maman, elle a encore une histoire. Là, elle va continuer de vivre une vie. C'est un autre point de vue qui serait tout à fait entendable et défendable et juste. Elle dit juste que pour elle, à ce moment-là, on ne peut pas dissocier identité et mémoire. Son histoire s'arrête, celle où elle avait sa place dans le monde. Elle perdait la tête. Cela s'appelle la maladie d'Alzheimer, non donnée par les médecins, à une forme de démence saignée. Depuis quelques jours, j'écris de plus en plus difficilement. Peut-être parce que je voudrais ne jamais arriver à ce moment. Pourtant, je sais que je ne peux pas vivre sans unir par l'écriture la femme démande qu'elle est devenue à celle forte et lumineuse qu'elle avait été. On retrouve tout à fait dans cette phrase l'idée que la mémoire, c'est d'abord une faculté de liaison entre nos différents temps. C'est d'unir. Alors, si vous voulez, ce n'est pas simplement une union j'ajoute le passé, le présent et le futur. Je suis ce mélange de temps. C'est une union intérieure subjective. Bon, elle trouve... Je vais passer parce que je voudrais m'en avancer encore deux, trois petites choses. Elle trouve une lettre en moment où visiblement, elle arrive à écrire à son amie qui s'appelle Paulette. Et elle dit... Donc, au bout d'une heure, elle déchirait les lettres qu'elle avait commencées sans pouvoir les continuer. Sur l'une d'elles en novembre, elle cite sa mère, « Chère Paulette, je ne suis pas sortie de ma nuit. » Si vous voulez, on peut, ici, aller jusqu'à suggérer qu'un peuple sans mémoire pourrait être un peuple qui ne peut pas sortir de sa nuit. Tout comme aussi quand elle écrit en 58 « Mémoire de fille » sur cette honte et ce tabou. En même temps, il y a toute la question de l'Algérie. Et elle fait des relations de temps en temps en disant « Quand est-ce qu'on pourra écrire ce qui s'est passé entre 58 et 62 ? » Il y a toujours ces échos chez Annie Arnaud. Bon, je continue un petit peu. Elle a cessé de comprendre ce qu'elle lisait. Quand nous lisons, en fait, nous portons à chaque mot la mémoire d'une langue. Elle a cessé de comprendre ce qu'elle lisait. Elle tournait d'une pièce à l'autre, cherchant sans arrêt. Elle vidait son armoire, étalait sur le lit ses robes, ses petits souvenirs, les replacer sur d'autres rayons, recommencer le lendemain, comme si elle n'arrivait pas à trouver la position idéale. Un samedi après-midi en janvier, elle a entassé la moitié de ses vêtements dans des sacs en plastique dont elle a cousu les bords avec du fil pour les fermer. Quand elle ne rangeait pas, elle restait assise sur une chaise dans la salle de séjour, les bras croisés. En regardant devant elle, rien ne pouvait plus la rendre heureuse. Donc, là aussi, c'est la mémoire, si vous voulez, refuge. La mémoire, c'est une réserve de bonheur. Donc, pour Augustin, qui était croyant, mais c'est le plus grand des bonheurs, en fait, la mémoire. Puisque, pouf, je sors de cette condition mortelle. Le mot souvenir, il y a plusieurs étymologies, mais celle-là est assez jolie. Le souvenir, c'est ce qui vient soutenir, qui vient dessous ma subjectivité, ce qui vient lui redonner, si vous voulez, une étoffe, une épaisseur. Donc là, il n'y a plus cette dimension. Elle a perdu les noms. Elle m'appelait Madame sur un ton de politesse mondaine. Les visages de ses petits-fils ne lui disaient rien. Voilà. Je vais juste à la fin. Puisque là, si vous voyez, c'est un peu une description... On ne sait pas comment la mère vit elle-même cet événement-là. Et là, elle revient sur elle, Anne Yernot. Durant cette période, j'ai eu deux accrochages de voitures dans lesquels j'étais en tort. J'avais des difficultés pour avaler, mal à l'estomac. Pour un rien, je criais et j'avais envie de pleurer. Quelquefois, au contraire, je riais violemment avec mes fils. Nous feignons de considérer les oublis de ma mère comme des gags volontaires de sa part. Je parlais d'elle à des gens qui ne la connaissaient pas. Ils me regardaient silencieusement. J'avais l'impression d'être folle aussi. Un jour, j'ai roulé au hasard sur des routes de campagne pendant des heures. Je ne suis rentrée qu'à la nuit. J'ai entamé une liaison avec un homme qui me dégoûtait. Je ne voulais pas qu'elle redevienne une petite fille. Voilà. Donc ici, ce qu'elle dit aussi, c'est que la perte de mémoire... Mais je crois encore qu'il y a une dimension politique, même si ça n'occulte pas la dimension affective. Et puis, on sait bien ce lien... Enfin, elle, en tout cas... Elle évoque toujours ce lien très fort à sa mère. Ce n'est pas obligatoire, mais pour elle, en tout cas, c'était le cas. Qui vient fissurer quelque chose à l'intérieur de sa subjectivité. Mais je crois que c'est aussi cette dimension politique. Il faut... Enfin, il faut. C'est justement de ne pas être dans une injonction. Mais en tout cas, le travail de mémoire qui n'est pas le devoir de mémoire. Donc là, j'oppose travail et devoir. Le travail, c'est-à-dire revenir incessamment aux événements du passé, sur les siens, à condition ou en tant qu'ils sont porteurs d'une histoire mondiale, si vous voulez. C'est, en tout cas, savoir le plus possible. Là, on est bien dans du savoir humain. Donc, il n'y a rien de parfait ou de divin. Mais ce qu'on peut continuer de faire, ou au contraire, ce qui peut menacer profondément l'humanité. Du coup, j'avais envie d'aller dans l'hyper contemporain, là. Dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Donc, c'est un courant... Parfois, on a envie de se dire que c'est juste de la science-fiction. Après, on sait que la science-fiction, c'est jamais que de la science... Enfin, c'est justement pas que de la fiction. Mais il y a aussi une part de science. Mais donc, le transhumanisme, c'est un mouvement actuel. En France, il existe. Mais peut-être qu'il n'est pas si médiatisé que ça. Mais aux États-Unis, il y a vraiment des budgets très, très importants qui sont alloués à la recherche transhumaniste. Mais aussi, en Allemagne, où... Voilà. Donc, le transhumanisme, c'est... Dès que la technologie, qui a progressé de façon fulgurante, là, ces dernières années, pourra, si vous voulez, être au service, non pas... Hein, ça se défend à mes yeux, mais... Du corps malade. C'est-à-dire, voilà, on connaît, hein... Je... Je nais... Enfin, je ne sais pas... J'ai... J'ai... Je... Mon foie ne fonctionne plus. Et donc, il y a la possibilité de greffer un foie. Pour l'instant, un foie humain. Mais on pourrait imaginer, avec le cœur... Des produits issus de la technologie, des artefacts. Vous voyez ? Hein, donc ici, c'est vraiment la science au service de l'homme qui souffre. De l'homme fragilisé par la maladie. Voilà. Aujourd'hui, ça part de là, avec cette idée, au fond, que nous sommes tous, Même quand, en prison, tout fonctionne à peu près. Insuffisamment dotés du point de vue du corps. Que tout est faillible chez nous. Et que tout est faillible chez nous. Et que tout est faillible chez nous. Et que tout est faillible chez nous. Vraiment, on résonne jusqu'au bout de la maladie. Mais une sorte de haine du corps. Puisqu'il n'est jamais assez bien. Il ne faut pas être vite. Il faut jamais être assez fort. Il est vulnérable aux maladies. Et la mémoire, c'est vraiment ce lieu de la faille. Enfin, il y a d'autres lieux. Mais c'est en étant de la faille pour les transhumanistes. Et sans doute, qu'on pourrait augmenter de façon assez facile. En nous créant, si vous voulez, une mémoire externe dans le cerveau. On pourrait loger non seulement des souvenirs. Mais aussi télécharger par exemple le russe. Télécharger l'arabe. Télécharger le déroulé de la préhistoire. De l'histoire. Enfin voilà. Une sorte d'encyclopédie parfaite. Mais aussi nos rendez-vous. Je ne sais pas. A chercher les enfants à telle heure. Ne pas oublier le sucre. Ne pas oublier. Donc voilà. Le transhumanisme, c'est comment augmenter les corps. Pour les rendre le plus puissant. Et il y a aussi par rapport à la mémoire. Aujourd'hui, une autre idée. Là aussi, avec des recherches très sérieuses. Vraiment dans des laboratoires. Où nous pourrions télécharger tous nos souvenirs. Si vous voulez, sur un ordinateur. Qui conserverait par là même notre identité. Et pourquoi pas. Donc là, je me suis appuyée sur ce livre. La aventure chez les transhumanistes. Il y a tout un chapitre sur ce téléchargement. Donc après enquête. Lui, il va enquêter aux Etats-Unis. Auprès des leaders ou des représentants. De ce courant transhumaniste. Qui travaillent officiellement. Ce n'est pas le savant fou dans son laboratoire. Il y en a sans doute aussi. Mais là, non. C'est vraiment pignon sur rue. C'est officiel. Et donc, l'idée, ce serait de télécharger nos souvenirs dans un ordinateur. Et pourquoi pas. Il s'appelle Randall. Le chef de file là. Un jour. Dès lors qu'on aura trouvé. Reprendre ce qu'on a téléchargé. Pour l'injecter. Alors, il dit pas forcément dans un corps. Mais dans une machine. Qui pourra ensuite être cet être que vous avez téléchargé. Donc, on a bien l'idée de... On a une contre-idée de tout ce qu'on vient de dire. La mémoire est transférable. La mémoire, c'est la capacité à conserver exactement ce qui a été vécu tel qu'il a vécu. Mais en rien, la mémoire est une zone de réflexion, de réflexivité, de libération, de doute, de questionnement, etc. Donc, on pourrait aller jusqu'à dire que le transhumanisme cherche à guérir ce qui peut être... Enfin, ce qui fait, si vous voulez, qu'une mémoire est une mémoire vivante. Autrement dit, il va abolir... Enfin, il y a un contresens sur la définition même de la mémoire. Puisque ce qu'il veut augmenter, c'est peut-être ce qu'il peut abolir, au sens de tuer, de terminer notre mémoire, nos mémoires humaines. Alors, je vais juste vous lire deux, trois petites choses. Et ensuite, on laissera place à la discussion. Donc, Bena Sayag, qui est un philosophe et psychanalyste, d'ailleurs, argentin, vivant en France, a justement écrit un livre sur tous ces nouveaux mouvements transhumanistes qu'il appelle cerveau augmenté, homme diminué. Donc, pour lui, plus on augmente les capacités cognitives d'un point de vue mécanique de l'homme, plus, au fond, on diminue l'homme, pris en un autre sens. Ici, la question de qu'est-ce qui fait l'humanité d'un homme. Voilà, l'homme humain. Donc, il dit bien que les mécanismes de la mémoire ne fonctionnent pas comme un ordinateur. Alors, il dit certes, d'un point de vue cérébral, les souvenirs sont de simples reconstructions et chacun d'eux est constitué d'éléments distribués dans différentes parties du cerveau. Mais ce n'est pas seulement le cerveau qui prend part à cette construction. Ce n'est pas seulement, pardon, le cerveau qui prend part à cette construction. Le corps tout entier intervient dans cette recherche du souvenir avec cette part réflexive qu'aucune mémoire d'ordinateur ne peut avoir. On a envie de dire, on le sait, ça va de soi. Mais du coup, il va justement préciser que cette conception transhumaniste peut se faire parce qu'il y a, même quand on ne connaît pas ou se désintéresse de ces recherches transhumanistes, aussi dans nos sociétés, une confusion sur le sens même de la mémoire. Il dit que finalement, si on oublie que la dimension primordiale de la mémoire, c'est une recherche subjective de sens et que du coup, on doit maintenir qu'une mémoire humaine, c'est une mémoire faillible, c'est une mémoire vulnérable, c'est une mémoire qui cherche parfois, comment dire, une reconnaissance à tout prix d'une histoire. Toutes ces dimensions, qui parfois nous poussent à dire, mais je ne peux pas compter sur ma mémoire, où est-elle ma mémoire ? Elle est là. Elle est dans cette imperfection-là. Et que si on cherche à la rendre parfaite, on l'abolit. Donc là, c'est ce que Benacek dit, il faut faire un pas en arrière. C'est l'étrange humaniste absolutiste, si vous voulez, peut-être des confusions qui sont à l'œuvre dans la société. Et peut-être aussi, mais ça, je renvoie donc au début de ce que je voulais, ce qu'on avait vu la dernière fois sur ce fameux devoir de mémoire. Si je caricature, mais vous vous souvenez, c'est après 14-18, on fait tous les mêmes monuments aux morts. Alors, comment dire, on loue les soldats français qui sont morts pour la France, etc. Alors qu'on avait vu dans un petit village de la Manche, je crois, j'ai oublié le lieu exactement, fait par une femme qui représente une femme qui tient un enfant et un autre enfant pour dire que la guerre, c'est aussi ça. C'est aussi des veuves qui doivent ensuite transmettre ce qui s'est passé. Donc là, on a un autre travail de la mémoire. Donc si, dans le devoir de mort, on a comme un discours officiel qu'on devrait répéter et qui abolit toute la dimension subjective, la dimension questionnante. Et donc, il écrit dans La Fabrique de l'oubli, dans un autre livre, toujours Benasayag, on en parle comme d'un passé qu'on veut figer. Par exemple, il faut honorer la mémoire de Jean Moulin, mais surtout ne plus se révolter. Il faut honorer l'Holocauste, mais on peut massacrer au Rwanda. Le passé n'est jamais fermé. C'est un élément du présent en perpétuelle refondation, reproduction. Il y a un oubli bien caché par le devoir de mémoire. Les médias participent à cette vision d'une actualité qui seule serait importante et d'un passé qui serait bien surpassé. C'est une illusion dangereuse. Donc, je vais conclure sur ces mots en disant que la mémoire, c'est donc porter au jour quelque chose de l'ordre d'un passé dont il reste des traces dans les témoignages, dans les archives, dans les monuments, dans les vides. Et que faire un travail de mémoire, c'est prendre le risque peut-être de mal interpréter ou de continuer à questionner un passé qui n'est plus et dont le sens n'est jamais terminé. Donc, si vous voulez, ça revient à dire qu'il n'y a peut-être pas de devoir de mémoire, mais qu'en revanche, il y a un devoir d'histoire. Je sépare vraiment ces deux choses. Ce que je mets derrière devoir d'histoire, c'est bien sûr toujours revenir sur ces événements à partir de mémoire collective, à partir d'un travail d'archive qui s'affine, qui se complète, qui se remet en question. Et par contre, au niveau du devoir de mémoire, il me semble qu'il n'y a pas fondamentalement de devoir de mémoire. Il y a un désir humain d'enrichir, si vous voulez, ce que je suis, c'est-à-dire ce que nous sommes, par des détours, et que dans ces détours, la mémoire n'est pas seulement une étape, mais un lieu même d'existence depuis lequel il est possible de s'interroger, de s'éprouver, de se remettre en question, et puis de se libérer. Voilà. Qui commence ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes soumérisable ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je voulais évoquer des exemples de travail et de l'étang, sur, et notamment des livres de mémoire par là, où on a un personnage, en fait, qui vient d'un monde très réservateur, d'une famille de Colombes à l'Algérie, et qui, en fait, à travers les événements de 1960, puis après, il est officier, en fait, c'est une famille bourgeoise très, je dirais, avec des référents des années 40, 50. Il va écrire, en fait, dans cette distance critique, longtemps, longtemps près, « Mémoire barbare », avec, donc, des textes très violents, contre le colonialisme, des textes, en fait, où l'ancien morassien pilé a complètement tiré de kazakh, quoi, et dans une vie de conscience très anti-colonialiste et aussi humaniste, je dirais. Donc, c'est le premier point. Et après, par rapport à ce témoignage très intéressant de cette femme écrivaine, que je ne le sais pas, moi, je pensais aussi, en fait, à ce que j'ai vu en Chine, c'est-à-dire au Vietnam, en fait, des jeunes femmes qui me semblaient entreprises dans une dimension historique par rapport aux frustrations des générations excédables, par rapport, donc, à un système très différent, bien évidemment, de ce référent des années 50, dans le contexte français, après la libération, avec, chez Stéphane Bécrimèvre, voilà, avoir accès aux études depuis à peu près 68, etc. Et là, par contre, donc, dans la Chine des années, début des années 2000, en fait, le contre-pied par rapport aux frustrations d'avant, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est se componer, acheter des barbelles raffinées, c'est, en fait, la libération, ça va être, en fait, cette espèce de conformisme des années 50, qui a pu vivre cette famille qui mène, peut-être. Autrement dit, peut-être qu'il y a aussi la question de l'évolution de la mentalité, dans le tracé de mémoire, entre ce qui était, peut-être, le contexte psychosociologique des années 50, en France, et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pareil au Chine. Et c'est peut-être intéressant aussi de voir des histoires différentes pour voir que, je peux voir, les frustrations, d'après les libérations, les pseudo-libérations, qui en est mal, sont complètement utiles à l'histoire. Alors, attention, quand je parlais de libération, c'était pas... La libération, chez Annie Arnaud, il me semble que c'est... C'est pas un résultat, encore une fois. C'est pas aujourd'hui qu'elle puisse avoir, je sais pas, ce qu'on met derrière, liberté d'une femme, mais c'est pas d'avoir un métier, d'avoir un salaire. C'est ce trajet qu'elle a pu faire sans, comment dire, sans... Jamais, chez Annie Arnaud, sans reniement d'un passé. Enfin, je veux dire, c'est pas un passé dépassé pour Annie Arnaud. Au contraire, c'est un passé auquel elle revient sans cesse, mais c'est aussi un passé hommage. Enfin, bon, bref, je voulais... Quand vous dites, dans cette mémoire, dans cette oeuvre écrite, là, que je connais pas sur la Chine, est présentée comme une libération le fait de pouvoir se maquiller. Et oui, on... D'ailleurs, Annie Arnaud, elle en parle. Elle, elle le met dans les années 80, ça. Dans les années 80, en France, il y a une vraie jouissance de la consommation de tous ces objets qui vont venir égayer la vie, les collants, le maquillage, enfin... Mais... Mais c'est pas ça la libération... On aurait pu dire, ce livre, si elle avait écrit dans les années 80, elle aurait proposé une définition de la libération, exactement comme ce que vous restituez de ce livre. Mais en fait, c'est pas cette libération... La libération à la... Mais peut-être dans ce livre-là, c'est déjà de prendre conscience de ce trajet historique de soi-même ou d'un groupe social à travers le temps. Et là, c'est donc l'activité de mémoire qui est libératrice et non pas un résultat achevé, je sais pas, pouvoir se maquiller librement, sortir dans la rue librement. C'est comment, en fait, le temps est une transformation et une augmentation de sa conscience et de sa sensibilité puisqu'elle revient tout le temps à Annie Arnault, enfin... à la question... Ah oui, je crois qu'elle a écrit ce tout petit texte après Mémoire de Fille, « Regarde les lumières, mon amour » qui a été beaucoup critiqué comme étant un peu une sous-œuvre où, en fait, elle dit... Alors, mais dit comme ça, là, vraiment, je trouve que c'est difficile de résumer parce que... Mais elle revient tout le temps dans une grande surface quand elle fait ses poses, etc. et où elle aime cette vie collective qui, en fait, est souvent méprisée mais, encore une fois, c'est jamais un discours épuisant, la chose, puisque je sais pas du point de vue écologique, évidemment, qu'on doit critiquer ses grandes surfaces. Mais du point de vue, elle, de son existence, elle cherche une mixité sociale, elle vit à Sergi-Pontoise. Elle dit qu'elle n'aura jamais pu vivre à Paris, ça ne lui correspond pas par rapport à son histoire. Et elle restitue dans ce livre la nécessité fondamentale de penser l'espace comme espace mixte. Je sais plus, là, je sais même pas si je réponds exactement, mais est-ce que vous voyez... Ouais, voilà, on échange librement. Mais en tout cas, oui, ici, en fait, ce qui, pour elle, fait œuvre de liberté, peut-être, pour le dire pas comme libération, c'est d'augmenter le rapport au présent, le rapport au monde, par un détour réflexif sur son passé, en tant que son passé ne porte pas qu'elle, mais porte, pour elle, une histoire de la domination. Je vais faire un passage avec le courant. J'ai plus parlé de la semaine dernière. Alors peut-être que vous êtes tous matigués aussi. C'est loin, c'est loin, c'est loin du corps. J'ai pas compris ce qui vous pose question dans le temps d'humanisme. Parce que, pour moi, le travail d'humanisme, c'est essentiellement de la recherche. Alors là, il y a... On va parler de lui. Et après, il y a un discours. Mais le discours, c'est le cosmétique. Parce que ceux qui entreprennent ces recherches, vous avez cité dans des groupes très importants aux Etats-Unis, en particulier Google, dans les réseaux sociaux, il faut qu'ils vendent des produits, il faut qu'ils fassent des rapports, etc. Pour l'instant, c'est... Il faut que ce soit un peu numérique, et un peu tout ça. Et derrière, c'est de la recherche. Parce qu'après, toute recherche sur le corps, et sur le... Et... C'est une discussion, quand même. Alors, je dirais que... Oui, oui, bien sûr, et que le progrès des techniques a dû comme ça. Mais il me semble quand même que... Ce qui pose aussi question, c'est que c'est aussi des choix budgétaires. Vous êtes d'accord ? Et du coup, que ça capte comme ça des financements au détriment, par exemple, de recherche plus urgente, sur des maladies ou... Voilà. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est pas non plus simplement une recherche comme une autre. Ensuite, il y a toujours cette ligne difficile. Moi, je la questionne. J'ai... Ou... D'ailleurs, en Chine, là... Voilà. J'ai... Voilà. On a réussi donc à modifier... Voilà. Et ça, c'est pas de la science-fiction. Et ça, c'est pas... Ah non, non, mais ça, pardon. Alors, si j'utilise la science-fiction, c'est parce que je savais pas... Là, voilà, je savais... Non, non. C'est bien de la science. Il y a des progrès absolument extraordinaires. Voilà. Là, voilà. Ouais, bah oui. Non, non. 3 000 personnes. Qui ont reçu des gens. ouais, voilà. Et si vous voulez, on... Hop, hop, hop. C'est chacun à son tour. Sinon, on s'entend pas. Ça devient un bistrot du village. Donc, apparemment, ils sont passés à l'âme, puisque... Ah ben, ils sont passés à l'âme. Sur les deux jumelles, ils sont identifiés, ils n'ont pas trop... Le génome, hein. Le génome, sur lequel vous pourrez, en médifiant, rendre ces personnes, parce qu'ils sont identifiées, donc, insensibles au virus qui se passe. On est identifiés. Mais, moi, à la rigueur, je n'ai pas de... Mais ce qui est un petit peu vidé des mouvements transhumanistes, c'est la possibilité même de questionner. Or, là, on voit très bien que ce qui peut surgir, c'est toute la question de l'eugénisme. Voilà, enfin, il y a bien un moment, c'est... On n'est pas que renvoyer à des questions de limites de faits. Pour l'instant, nous, dans le laboratoire, on va aller de plus en plus loin. On peut dire des bornes, on va les pousser, pousser, jusqu'à, effectivement, arriver à des choses très fines. Mais s'il y a aussi la question des limites de droit, qu'est-ce que je peux modifier ? Il me semble aussi qu'aux États-Unis, il y a des courants d'handicapés, des associations d'handicapés qui, voilà, qui prennent la parole en disant, moi, dans une logique transhumaniste, je n'existerai pas. Or, je revendique une vie heureuse. C'est un discours qu'on n'entend pas non plus, parce qu'on a déjà réglé le sort du handicapé comme une vie ratée. Et donc là, encore une fois, je ne dis pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument de la pluralité sur ce mouvement qui se mondialise. Et il y a quelque chose qui est un petit... Enfin, ça, c'est une piste. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est réglé dans le transhumanisme, un transhumanisme, avant d'avoir eu le temps d'être ouvert dans un débat qu'on doit mener d'un point de vue politique et éthique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il me semble quand même que le transhumanisme dépouille à un moment donné le corps humain tel qu'il est, avec ses douleurs, enfin, aussi avec ses plaisirs, etc. Mais aussi comme un lieu du sens, comme un lieu... enfin, un modifiable du sens. Au bout d'un moment, quand même, quand on rentre dans cette logique-là, transparaît une haine radicale du corps. Et il y a des... Enfin, c'est scientifique, donc ils font de la recherche très concrète, je suis bien d'accord avec vous. À un moment donné, très souvent, dans les paroles en tout cas qui sont restituées, l'idée qu'on serait bien mieux avec une vie sans corps. Donc en fait, il y a... Il y a, comment dire, ici, tous les travaux assez modernes et contemporains sur le corps sont comme niés, et on revient à des conceptions de l'humain, qui serait, où on aurait une âme, un corps, l'âme dans le corps, mais si on peut augmenter le corps, notre âme sera mieux. Or, si on s'appuie sur Merleau-Ponty, ou sur tous ces philosophes qui partent du corps, justement, pas comme un ensemble d'organes qu'on peut soigner et améliorer, mais vraiment comme une expérience de l'autre, de la conscience, etc. Toute modification du corps doit en tout cas être un appel à la prudence, être un appel à qu'est-ce qu'on va perdre, quand on dit l'homme augmenté, mais le titre de Benasayag est pas mal. Qu'est-ce qu'on risque de perdre en augmentant les capacités humaines ? Qu'est-ce qu'un exosquelette ? Un exosquelette, ce serait... Ça veut dire que d'emblée, je suis dans un rapport à l'autre de méfiance. D'emblée, l'existence est une violence possible, alors que peut-être qu'on pourrait imaginer au contraire qu'exister corporellement, c'est faire confiance à l'autre, c'est lui dire, ben oui, mon corps, il est fragile, et cette fragilité va tisser la possibilité d'une humanité. Voilà. Mais ensuite, je sais pas sur tout ce qui est les avancées, mais j'ai du mal à quitter le milieu médical. que ce soit des fives, que ce soit des guérisons, et évidemment qu'on en a besoin aussi de ces recherches. Mais je dirais, il faut qu'on ait ce moment de réflexivité possible. Et je suis pas sûre que la façon dont ça s'accélère aux États-Unis, ou aussi en Allemagne, comment dire, rendre possible tous ces appels à nos consciences, à nos prudences, à nos doutes, à nos questionnements. Il y a quand même des comités politiques. Oui, mais par des experts. Oui. Non, non, mais bien, en France, je me suis dit, 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 il y a quand même des questions. Il me semble que c'est très important, tous ces comités d'éthique, enfin, encore une fois, mais que c'est insuffisant. Il y a vraiment aussi une question politique. Par exemple, il y a un argument politique, c'est est-ce qu'on ne va pas donner naissance à deux humanités ? Une humanité qui aura accès à toutes ces augmentations, parce qu'elle sera bien née, et une humanité qui sera encore plus fragilisée, ou une sous-humanité du point de vue de la science. Est-ce que ça n'existe pas déjà, ça, ces deux humanités ? Mais oui, mais là, ça le renforce. Oui ? Et ainsi va, la nature humaine ? Non, non, il y a plein de choses qu'on... Il y a plein de choses... Non, quand, par exemple, justement, on lit tous ces textes, Platon, Agne et Arnaud, sur la mémoire, il y a bien l'idée, comme si, bah oui, c'est jamais du 100%, enfin, il y a bien l'idée que non, il n'y a pas de destin, enfin, qu'on peut travailler les choses vraiment. Et qu'il y a... Et... Donc... Mais quand je disais que ça existe déjà, c'est une volonté humaine aussi. Oui, bien sûr, c'est une volonté humaine, c'est une volonté qui, qui en ce moment, est rendue possible par des moyens financiers très très élevés. Mais donc peut-être, plutôt de dire que c'est comme ça, dire que ce sont des choix, ce sont des choix de société, et que ces choix de société, bon, on a le droit de les refuser, on a le droit de les critiquer, on a le droit de les interroger. Et je crois quand même que même si on ne peut pas mesurer les effets de l'esprit critique, si on n'avait pas du tout, ce serait mille fois plus rapide, et mille fois... il y a quand même des... Enfin, je veux dire, c'est quand même... Je n'aime pas le mot contrôler, mais... non, ce n'est pas inéluctable absolument, ou même si ça l'était. Comment dire ? La philosophie, il me semble qu'elle... elle rend possible cet espace de prise de distance, et ce n'est pas simplement là, là pour le coup, Socrate me convaince, ce n'est pas simplement une prise de distance théorique, c'est aussi une transformation de soi, et de... voilà... Après, moi, je n'ai pas un rejet total du transhumanisme, mais en tout cas, il y a une idéologie dans le transhumanisme qu'il faut absolument déplier, déconstruire, mettre au jour. Oui. Amity, c'est quoi ? C'est une chose, du coup, c'est comme... Il y a plein de choses, mais moi, tu as essayé de faire la mémoire inactivité, une double activité pour moi, dans une activité où... tu essaies de se ressédir de ce qui s'est passé, de ce qui a déjà été là, de ce qui a déjà été là, à partir des questions du présent, et même où elle est avec Ernaud, ou aux autres, c'est l'inversement de ce ressédir du présent à partir du passé. Tout à fait. faire du passé un moyen pour revivre le présent différemment, ou alors du présent pour revivre le passé différemment. Exactement. Il y a un double conflit, enfin, du conflit, donc comment tu passes, il a en permanence... Il y a une forme d'instabilité, une forme d'inconfort absolue. Oui. Un inconfort de tout à l'écriture. Ça, c'est une répétition du passé, soit alors essayer de faire advenir ce qui n'a jamais été déjà là, donc transformer ce qui a déjà été là, donc... Et ce que j'aime bien dans les... comme je disais, c'est que... ça nous vient malgré à nous, tout ça, quoi. Ça nous vient malgré à nous. Alors, je pense que c'est tout qu'avec les transhumanistes ou d'autres, c'est aussi un des sentiments de puissance ou de... Ou de maîtrise, oui. C'est pas une faiblesse, mais c'est qu'on est toujours des êtres d'activité, quoi. Et on le croit toujours, on le sent toujours, quoi. Et pouvoir arriver à résoudre une fois pour toutes ces questions d'activité, de dire de ces questions de conflits comme un horizon dans lequel on peut le gommer par une mémoire pleine, qui serait pleine de tout ce qui a déjà été, de toutes les langues, de tous les faits, de tous les rêves de créer une super mémoire, comme... de dire mais qu'est-ce qu'on fait dans le présent ? Qu'est-ce qu'on peut passer ? Et je pense que là, c'est un vieux rêve qui a fait celui d'une... de quelque chose, de remettre la vie comme quelque chose, comme une répétition, voilà. Remettre dans la vie avec une répétition dans laquelle on sera en train de débarrasser de toutes les questions, de toutes nos faiblesse, de toutes nos fragilités, quoi. Donc là, je pense que... Et moi, dans le trouxmanisme, c'est pour ça qu'on a toujours pensé à des rêves de la fois... En ceste, oui. En ceste, oui. En ceste, oui. On doit se dire... On arrête avec ce jeu dans lequel il est toujours pris et pour se libérer, mais qui est dans une liberté, en fait, qui est de la mort, quoi. Oui, oui. Parce que c'est l'absence de conflit, l'absence d'accueil. Alors, deux, trois petites choses... Après, on va arrêter, je pense, parce qu'il est quelle heure ? Il est... Bon, 20h40. Simplement, la mémoire, elle est toujours sous le signe du paradoxal, en fait. On peut l'appeler le conflit ou Pascal dit quelque chose de très beau quand je vois le portrait de quelqu'un qui est mort, j'éprouve en même temps de la joie et de la douleur. En même temps. Puisque à la fois, je suis, comment dire, heureux d'avoir accès à cette résurgence du passé par le portrait dans le présent. Et en même temps, j'éprouve quelque chose de douloureux puisque ça me rappelle la disparition. Voilà. ou alors, c'est la fameuse trace du passé. Ça, c'est plus... C'est un truc de mémoire mince. Celui qui a écrit « Fragments d'un discours amoureux », c'est plus Roland Barthes qui montre très bien la photo, c'est qu'une photo, en fait. C'est à la fois une possibilité, mais c'est qu'une trace qui est aussi fragile, enfin. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la mémoire d'une photo ? Ce n'est pas la photo, c'est celui qui regarde la mémoire. Là aussi, c'est des... On sort un peu des logiques transhumanistes. On pourrait... Il y en a plein. Donc, oui, c'est vrai que la mémoire, il y a quelques... Voilà, Annie Arnaud aussi, elle est dans cette inconfortabilité. Elle cherche le sens et pourtant, elle le dit, elle dit « J'en ai jamais fini d'apprivoiser ma propre mémoire. » Enfin, il y a quelque chose qui épuise aussi dans ce travail-là. D'ailleurs, elle dit « Mais qu'est-ce que je cherche finalement ? » Enfin, bon, plein de choses là. Pourtant, si on arrête cette recherche-là, de comprendre encore aujourd'hui, je ne sais pas, tous ces travaux... Oui, parce que là, on parlait de la mémoire de la guerre d'Algérie, mais c'est aussi toutes ces mémoires qui doivent advenir. La mémoire des Harkis, la mémoire... Enfin, toutes ces mémoires qui vont travailler les unes avec les autres. Et effectivement, c'est là où se loge quelque chose qu'à mon avis, tous les rêves d'une mémoire parfaite qui pourrait épuiser du point de vue total et surprendant, viendrait abolir. Et oui, dans ce cas-là, on serait plus proche d'une mémoire morte, celle dont parlait Platon. Vous savez, la mémoire écrite, figée, on ne change pas un mot, etc. de la mémoire vivante qui dialogue, qui parfois dit un mot, mais ne voulait pas dire ce mot-là. Voilà. Sinon, sur le transhumanisme, j'avais... Bon, enfin, bref, non, mais... Il y a vraiment ce projet d'une... Exactement de ce que tu dis, d'une mémoire totale et qui, le coup, viendrait ramasser... Enfin, aurait une sur-mémoire, une super-mémoire qui pourrait ramener la totalité du passé dans le présent. Nous ne pourrions rien oublier. Et effectivement, c'est une mémoire qui paralyse, en fait. C'est une mémoire morte, quoi. Enfin, c'est une mémoire où il n'y a plus du tout de place pour autre chose. si ce n'est, à mon avis, c'est quoi l'homme augmenté ? C'est quoi ? C'est un homme qui peut juire de sa puissance en permanence ? Pourquoi ? Pour aller plus en... Je ne sais pas moi, en salle de sport, pour aller plus... Je ne vois pas quelle est finalement la finalité de l'homme augmenté. C'est l'éternité. Sauf que... Oui, d'accord. C'est bien ça. C'est faire boire les ameugles, marcher les handicapés, entendre les sourds... J'ai bien distingué. Ça, pour moi, l'idée que la science soit au service du handicap et de la maladie, alors là, on sait... Mais c'est du point de vue la mémoire, effectivement. Oui, mais même, il y a des courants transhumanistes qui disent qu'au fond, il y a des degrés de maladie. Mais que quand nous ne sommes pas malades, nous sommes déjà des malades en puissance et que du coup, leur objet d'étude, ce n'est plus du tout les pathologies. C'est vraiment la santé. C'est ce qu'on appelle la santé humaine. Ça, ça, c'est... Toucher au génome humain, c'est probablement... C'est probablement diminuer la quantité de gènes. Et dans toutes les espèces vivantes, chaque fois qu'on a produit le patrimoine génétique, la plante en question, par exemple, ou l'animal en question, résiste beaucoup moins bien au changement de climat, au changement dans l'eau, de salinité, toutes sortes de choses. Toutes les populations qui ont vécu isolées pendant très très longtemps, il y a des populations qui n'ont jamais eu contact avec l'homme dissimulé dans des îles ou dans des montagnes inaccessibles. si jamais un humain ordinaire venait, il leur collerait la grippe et ils en mouraient immédiatement. Récemment, il y a quelqu'un qui a été tué comme ça, je ne sais plus sur quelle île, parce que les gens ne voulaient pas qu'on leur amène des microbes. donc se reproduire entre soi et appauvrir son patrimoine génétique, c'est devenir fragile au long terme. Voilà. Donc je crois que le combat des transhumanistes vient complètement à repos ce point par rapport à la vie. En tout cas, il... On s'éloigne un peu de la mémoire. Oui, oui, oui. Mais bon, après, c'est la discussion aussi. C'est le transhumanisme qui vient questionner. Est-ce que la mémoire, ce n'est pas la négation de la libération ? Parce que... Ben, c'est ce qu'en un sens, oui, mais dans le sens de Platon, dans le sens de Agnernot, dans le sens de Locke, non, c'est. Il n'y a pas de... Il faut... Enfin, comment dire ? C'est une faculté humaine qui joue un rôle primordial dans nos humanités, dans la recherche de qui nous sommes. À condition, justement, qu'on pose que l'identité humaine est un processus permanent et non pas, si vous voulez, un aboutissement, une norme. Mais si on se réfère toujours à la mémoire, c'est-à-dire au passé, on ne va pas faire du rêve avec du vieux. Il faudrait faire table rase de tout ce qui existe, de tout ce qu'on est constitué. Ce que disent encore là, Platon et Agnernot, c'est qu'en fait, la mémoire, c'est davantage une faculté du futur qu'une faculté du passé. On retourne un petit peu, mais en tout cas, c'est ouvrir l'avenir par cet écart que rend possible le travail de mémoire. puisque... On est condamné à ce qui existe pour évoluer. On ne peut pas faire quelque chose de neuf et de complètement nouveau. Je ne sais pas, je n'ai pas dit... C'est une vraie question ce que vous posez, mais pour Agnernot, je pense qu'on peut faire du neuf. À partir de l'ancien. À partir du travail de l'ancien. Pas de la répétition de l'ancien. C'est ça la distinction. Parce que, évidemment, si on est dans un rapport répétitif à la mémoire, c'est-à-dire la tradition, presque un rapport mécanique à la mémoire, dans ce cas-là, il n'y a pas de neuf possible. Par contre, si on dit que la mémoire, c'est un travail, effectivement, de chercher, de déconstruction d'un passé, sans pour autant une négation de ce même passé, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, ce n'est pas une ouverture absolue, mais en tout cas, la mémoire, elle permet de, à la fois, reconnaître ce qu'elle a déjà vécu, mais justement, pour peut-être le distinguer de ce qu'elle a déjà vécu. Elle trouve, si vous voulez, des fils pour mener quelque chose à partir de ce passé que nous sommes, mais autrement que comme une répétition, comme une activité, en fait. Ce n'est pas une activité totale. Pour se construire soi-même, on est obligé de construire sur ce qu'on a été depuis le début, de partir, de ne pas tout lâcher, pour apprendre un nouveau. En tout cas, elle, elle dit, enfin, elle, c'est que ce présent que nous sommes, cette présence au monde que nous sommes doit avoir des médiations et une des médiations qui permet, si vous voulez, d'enrichir cette présence au monde, c'est un travail du passé. alors ça vaut pour son passé, mais ça vaut encore sur le travail qu'on doit sans cesse refaire sur qu'est-ce qui fait qu'il y a eu guerre, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu génocide, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu tabou, qu'est-ce qui fait qu'il y a dominant-dominé, et que c'est cette activité si vous voulez, de percer l'être, de percer qui trouve un écart dans l'exploration de nos mémoires, pas seulement de sa mémoire, mais de nos mémoires. Donc je ne sais pas si je me demande si cette mémoire-là comme activité, ce n'est pas justement la possibilité d'être pas simplement un être du devenir, mais un être de l'avenir, c'est-à-dire de faire advenir quelque chose. Alors évidemment, ça peut être infime, ça peut être élever ses enfants un peu autrement, ça peut être être sensible C'est un peu limité de savoir l'avenir par rapport à l'avenir qui a toujours existé. Alors devenir, pour moi, je me mets du côté du mécanisme et l'avenir, je mets quelque chose de l'ouverture. Si j'ai un avenir, c'est que quelque part je peux construire cet avenir. Pas totalement, mais en tout cas, je peux y projeter quelque chose qui a du sens pour moi. Si je suis un simple devenir, j'obéis à un ordre qui n'est pas le mien, enfin un ordre que je subis. Après, on est toujours un peu des deux, hein, ça. Mais si vous voulez, ce qui ouvre l'avenir passe par la mémoire. Donc ça, c'est intéressant de... Tout le monde n'est pas là. Je vous propose de finir le débat autour d'une assiette de soupe. Si vous souhaitez que Céline revienne l'an prochain, il faut l'applaudir très, 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 très bien. Applaudissements Deux choses à vous dire. Il reste 15 jours pour nous adresser vos participations financières à l'association. Et la deuxième chose, la semaine prochaine, nous recevrons Olivier Luciani, qui est lui aussi chercheur, enseignant, agrégé, et qui vient de nous parler pendant deux soirées de décolonisation et de la colonisation française. Merci pour votre fidélité. Et je voudrais juste ajouter un mot, excusez-moi, parce que c'est ce que vous dites. D'habitude, je fais souvent des plans dialectiques, ou des approches dialectiques d'une question. C'est-à-dire que, je l'ai toujours fait comme ça, c'est la première année où je ne le fais pas comme ça. Ou si vous voulez, on va voir l'antithèse de ce qui a été... Voilà. Donc si vous voulez, je vous donne juste des pistes, mais ça me confirme que c'est bien aussi. Là, je voulais plus creuser une perspective. Si vous voulez voir des critiques radicales de la mémoire, il y a Nietzsche. Vraiment, la mémoire, c'est du poison, c'est de la rumination. Voilà. Freud, il dit, tout est faux dans notre mémoire. Tout est illusoire. On ne fait que se reconstruire des idées, etc. Mais tout est faux. Voilà. Là, c'est deux perspectives juste pour nourrir. Bien sûr que je pourrais les porter, mais à un moment, j'ai fait ce choix un petit peu de creuser cette ligne pour essayer d'autres façons de faire. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.